Nous sommes en français grammaire, nous allons faire des exercices sur le féminin des noms et des adjectifs qualificatifs. Mais avant de faire les exercices, nous rappelons quand même quelques notions de féminin des noms et des adjectifs qualificatifs. En général, tous nous savons que pour mettre un nom masculin au féminin, on ajoute « et » à la fin de ces noms. Je répète qu'en général, les noms masculins prennent « et » au féminin. Exemple, un cousin va dire une cousine. L'article change, « un » devient « une » et à la fin, on ajoute « et ». Mais le féminin comporte plusieurs cas. Par exemple, les noms masculins terminés par « et » nous avions dit que ces noms prennent « et » à la fin. Et on ajoute l'accent « grave ». Exemple, un infirmier, une infirmière. N'oubliez jamais cet accent « grave » ici, sur le « et ». Les noms masculins terminés par « f » prennent « v » au féminin. Exemple, « inactif, inactif ». Les noms masculins terminés par « e » et « e » à la fin. Exemple, « un danseur, une danseuse ». Les noms masculins terminés par « te » change « te » en « tris ». Exemple, « directeur, directrice ». Sauf, certains noms tels que « menteur ». On ne va pas dire « une mentrice », on va dire « une menteuse ». Vous le savez, ce sont des notions déjà faites. Vous allez vérifier vos notes. Ça, c'est le fait que le rappel. Certains noms masculins se terminent par « n », « l », « t », double au féminin le « n », double le « t » et double le « l ». Exemple, « gentil ». C'est « gentil ». Vous voyez que nous avons doublé le « l ». Ancien. Ancien. Ancien.